de la flore intestinale qui ne permettent pas de continuer de transformer les aliments à ce niveau là pour encore une fois fermentation, non dégagement des toxines puisque le gros intestin a quand même le rôle d'excréter les toxines, les déchets ce qui fait que les gaz remontent, les gaz fétiques, les gaz en provenance des fermentations remontent le long du tube digestif et au niveau de la bouche le problème des allergies dues au pollen le premier principe, nettoyer tout, nettoyer le corps pour éliminer toutes les toxines avec un corps propre et sain par la loi des ressemblances, si l'énergie du corps est positif, on ne peut pas attirer d'éléments négatifs vers nous, des corps étrangers négatifs tout le long du processus de nettoyage on commence à nettoyer le foie tout le long du processus de nettoyage et le tube digestif mais on sait aussi que le foie s'occupe à un rôle sur le tube digestif donc en nettoyant ces deux, le foie et le tube digestif on diminue les déchets dans le corps et en même temps on augmente le système immunitaire mais il faut penser aussi à nettoyer les poumons, en particulier le gros intestin puisque nous savons tous que les poumons et le gros intestin c'est une paire d'organes qui fonctionnent ensemble en médecine énergétique et que ces deux organes en fait s'occupe de la peau donc si ces deux organes sont propres la peau sont propres et l'énergie est positive la peau aussi va avoir qu'une énergie positive et elle n'attire pas d'éléments négatifs vers elle nous nous rappelons qu'on a bien entendu Cet des numérOME de 4% du commeşam vôe de maillages Dez'un des numérées de maillages, on l'huile des numérées Dez'un des numérées, d'un des numérées et de maillages Dez'un des numérées, d'un des numérées, de l'un des numérées Donc, quand on se réveille, quand on se réveille, le médecin est plus en arrière, et dans le temps de nous prendre, on se réveille, on se réveille. Il faut être évoqué, c'est que le médecin est plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Nous sommes protégés par ces différents énergies que nous avons vu, par ces quatre étages d'énergie en présence des différents aliments. Or, si nous perdons ou perturbons l'énergie au niveau de ces quatre étages, le système immunitaire va baisser, donc problèmes d'allergies, etc. Il faut commencer dès le début, c'est-à-dire nettoyer le corps d'étage en étage et quand tout est propre et sain, nous allons reconstruire, nous allons reabsorber l'énergie positive nécessaire d'étage en étage pour nous protéger. Câu hỏi kế tiếp là tuyến tùng và tuyến yên ở vị trí trên đầu cắt xa như thế nào về tác dụng của nó? Cái này chúng ta chỉ nói sơ thôi để quý vị nghe lại trong những bài giảng từ những năm 2012-2013, chúng ta phải có thể giải thích rõ ràng nhiều hơn. Thì chúng ta biết rằng tuyến tùng là tuyến tối cao nhất, nó nằm sâu ở bên sau, và nó điều khiển hầu như toàn bộ. Tại vì nó là bộ chỉ huy tối cao, thành ra nó chịu rất nhiều điều khiển toàn bộ với hệ thống tuyến nội tiết ở phía dưới nó. Từ tuyến tùng, tuyến yên, tuyến giấc tràn, tuyến biện dịch, v.v. Và chúng ta sẽ giải thích rõ ràng nhiều hơn. V. 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 L'E' c'est de 3e tuyens, c'est de la haute que les t'es vais vous faire de la haute un plus. L'E' c'est de la haute la haute de Il fait que je me réveille, s'il vous plaît, et surtout, il fait que je me rends compte. Et le 4, c'est que je me rends compte dans le monde de l'esprit de l'esprit, de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'hypothalamus est le chef, est le dirigeant suprême pour, il va diriger l'hypothalamus, il dirige aussi l'ensemble des organes secréteurs d'hormones et de diverses substances dans notre corps et il va mourir, il va aider par cette succession de sécrétions d'hormones, il va s'occuper, il va régler de l'étage le plus bas à l'étage le plus haut de notre système énergétique. Ces hormones relâchent tout le système musculaire, rééquilibrent tout le système excrétoire des glandes, des glandes, je perds le mot, qui s'écrètent de différentes hormones. Il s'occupe de notre sommeil et il est la porte pour notre spiritualité. Le 75e et du Le 69e Si Les 部分 Tug le Le 3 5 Le le et il y a surtout des phénomènes Il y a beaucoup plus d' les maladies «poir » ou «poir » ou «poir » ou «poir » ou «poir » un autre sujet Pour que la maladie, les maladies s'invient Il y a 4 étages énergétiques, mais il s'occupe plus des deux premiers étages, c'est-à-dire au niveau de l'énergie physique et physiologique. Il a une influence, disons, moins forte au niveau de l'étage psychologique et spirituel. Donc, quand on manque au niveau endocrine, quand il y a un déséquilibre, quand on manque d'hormones endocrinien secrétées par les organes qui sont sous l'influence de l'hypophyse, on peut être facilement atteint au niveau psychologique et au niveau spirituel. C'est une question qui est très importante. Il y a une question qui est dans un grand, de l'eau, de l'eau, de la couleur, de la couleur, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit ? C'est comme je vous l'a dit, quand vous avez répondu à vous. R'en question, question suivant, Et si on mange les chutes de gomme, est-ce que c'est bon et ça peut aider à faire bouger les cervicales et de les éviter de se déplacer ou de se déséquilibrer ? Le fait de marcher chez gomme a plus d'effets négatifs que positifs, mais il y a certains effets positifs. Il peut aider à gérer la rhum et à gérer la rhum ou à gérer la rhum et à gérer la rhum. Il peut aider à gérer la rhum et la bouche, il augmente la séficion salivaire et il détend les muscles de la mâchoire. Tuy nhiên nếu chúng ta thực tập nó trở thành thói quen và chúng ta nhai liên tục thì nó sẽ đưa đến những tác hại, tác hại thứ nhất trên vùng miền. Các cơ mạch, cơ hàng làm việc nhiều quá thành ra nó cũng sẽ dễ bị cứng, bị co thấp. Donc il ne faut pas que ça devienne une habitude, une dépendance car l'excès de l'utilisation des muscles de la mâchoire peut les contracter au lieu de les relâcher. Et ça peut aussi perturber complètement la séficion salivaire. Nếu chúng ta nhai lâu thì một phần những phân tử ở trong đó sẽ được đi vào trong đường tiêu hóa của chúng ta. Và chúng ta biết rằng những chất dẻo, những chất dính đó là những chất không tốt. Nó là những chất được kích thích, tạo ra chất dịch nhầy quá nhiều trong hệ thống đường khống của chúng ta. Và chúng ta biết thì chúng ta hãy đặt rất nhiều chất dịch nhầy quá nhiều trong hệ thống đường thực tế. Vì vậy chúng ta làm việc kích thích chất dịch nhầy quá nhiều trong hệ thống đường. Il peut aussi blesser l'estomac puisque en marchant montant, nous allons exciter la production d'acidité. La production d'acidité au niveau de l'estomac qui va à l'omper, qui va à l'omper, abîmé l'estomac. La production d'acidité au niveau de l'estomac qui va à l'omper, qui va à l'omper. Et de mâcher en continu, nous allons mâcher de façon inconsciente. On ne porte plus la présence nécessaire à la mastication. Cela va devenir, va donner une habitude de mâcher de façon inconsciente à notre corps. Ceci a la fâcheuse conséquence de s'installer même au moment où nous allons mâcher nos aliments, c'est-à-dire mâcher sans présence, sans porter attention. C'est-à-dire une perturbation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il peut aider à l'omper, à l'omper ou à l'omper ou à l'omper ou à l'omper ou à l'omper. Est-ce qu'il peut, le fait de mâcher, ça aide à rééquilibrer les cervicales ? Non, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau gazeuse, Est-ce que ce sont les mêmes effets que si nous avons la cuca-cola ? N'est-ce pas d'être bien, mais si on te convaincuera, si on te convaincuera, si on te convaincuera, si on te convaincuera et aussi je n'en prie, non s'en prie pour être finalement. Ceci est-à-dire que cela peut être sûr, dans l'eau en plus, c'est-à-dire que si on te convaincuera, on a peut-être pas plus de s'en prie pour être en plus. Oui, ça a des effets négatifs, mais pas autant que le Coca-Cola, mais il faut savoir le prendre modérément et pas si bonnieusement, car le sucre et le gaz dans cette eau va abîmer notre estomac. Le fait de masticer longuement, nous allons pouvoir récupérer l'eau qui se trouve dans les aliments, mais dans ce cas-là, quelle est la quantité d'eau, la quantité minimal d'eau nécessaire pour ne pas fatiguer notre rein ? C'est difficile à donner des chiffres parce que ça peut entraîner des incompréhensions ou des... Oui, des attachements aux chiffres. Du coup, ça nous a duit en erreur. C'est-à-dire qu'il y a de la quantité et du pourcentage de légumes et de fruits dans notre alimentation. Pour savoir la quantité d'eau, il faut savoir aussi la quantité d'aliments que nous prenons. C'est-à-dire qu'il y a de la quantité d'eau, il faut savoir la quantité d'eau, la quantité d'eau, la quantité d'eau, la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'il y a de la quantité d'eau, la quantité d'eau, la quantité d'eau, la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'il y a de la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'il y a de la quantité d'eau. Je passe aussi sur le poids, qui est différent chez chaque personne. Mais quand ça dépend des saisons et du temps qu'il fait à l'extérieur, nous avons tous que si fait chaud, nous avons besoin de plus d'eau. Et ce qu'il y a de la quantité d'eau, c'est-à-dire qu'il y a de la quantité d'eau. Et le milieu dans lequel nous travaillons, une personne qui travaille dans une chambre climatisée utilise l'eau différemment qu'une personne qui travaille à l'extérieur sous la chaleur. Ou une personne qui travaille dans un milieu frais, froid, absorbent moins d'eau, bien sûr, que une personne qui travaille dans une température normale, ambiante. Et il m sert touche est au quotidien. Il Y avenir sur le ruines en C'est nice celui qui travaille dans un milieu frais caille. La position dans une deuxième technique correspond plus sans rapide. Qu'est-à-dire qu'il y a Madame lalı Papirek' Leur au au «N 할�-Vous-à-dire Bible » Leur au «Univers-Math под Cowboys. La position dans un tiers deём dont une hmm et de remebre. Donc, quand on parle des différents travails, des différentes responsabilités ou autres, des conditions de travail, quelqu'un qui travaille dans un bureau consomme moins d'autres. Donc, quelqu'un qui travaille physiquement, puisque quand on travaille physiquement, on délibite, on perd beaucoup d'eau à travers la peau. On peut transmettre beaucoup plus. Et il faut quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a des déferditions d'eau au niveau de la bouche. Và nó còn phụ thuộc vào cái áo quần, cách ăn mặc của chúng ta. Cái người ngang áo quần đúng cách thì nó sẽ giữ lại được cái độ ẩm trong người mình. Cái người mang những loại vải nó sẽ hút cái độ ẩm. ou les gens qui m'aiment encore plus, ils vont faire plus de la nourriture. Mais ça dépend aussi de notre façon de nous vestir. Si on s'habille avec des tissus, des genres de tissus qui absorbent beaucoup d'eau, on en perd beaucoup plus. Et les personnes qui portent des vêtements qui dégagent beaucoup au niveau corporel vont perdre beaucoup plus d'eau à l'extérieur. Et ça dépend aussi de la façon dont nous vestir. Si vous buvons lentement, par petites gorgées, est différent si nous buvons d'un seul coup un grand verre d'eau. Donc vous voyez, si les médecins nous conseils de boire trois litres d'eau par jour, c'est une erreur totale. Ça nous conduit à des erreurs totales puisque nous venons de voir que ça dépend de beaucoup de facteurs. Si nous avons besoin d'un litre d'eau, nous avons besoin d'un litre d'eau, nous avons besoin d'un litre d'eau. d'un litre d'eau par jour, nous avons besoin d'un litre d'eau par jour, mais si nous n'utilisons pas avant la naissance, c'est-à-dire si nous n'arrivons pas à savoir exactement à quel litre d'eau par jour, et nous avons besoin d'un litre d'eau par jour, nous allons prendre de l'eau par jour, ça peut aussi nous amener à des résultats complètement aberrant. Lấy ví dụ, như chúng ta biết rằng, dans ce sale temps banh ngày, nhiệt度, môi trường bao giờ cũng cao hơn et banh ngày, chúng ta chưa peut faire travailler nhiều hơn, C'est-ce que nous pendant la journée la température est plus élevée et les activités aussi sont plus nombreuses donc c'est le moment idéal pour boire alors que dans la soirée nous sommes au niveau la température diminue la température à l'extérieur diminue nous avons plus besoin de d'éliminer pour avoir une nuit calme donc ce n'est pas le moment de voir ngược lại à nếu chúng ta bệnh rộn quá chúng ta làm việc nhiều quá là chúng ta quên chúng ta nếu chúng ta không uống nước vang ngày thành ra cơ thể chúng ta nó thiếu nước cung cấp bên ngoài bắt buộc nó phải lấy nước bên trong thành ra tất cả những cái bào nó sẽ bị rút bị khô nó bị chạp mặt nó bị bế tắc rồi như một cái hậu quả như vậy chiều về thì nó bắt buộc chúng ta phải uống nước lại để bù cho cái lượng mà nó đã lấy mất ở bên trong thành ra khi mà chúng ta uống nước buổi chiều thì nửa đêm chúng ta lại bị thức dậy đi tiểu lên thành là chúng ta là bị mất ngủ thành ra ban ngày làm việc đã bị tổn thương tối lại không ngủ được không nghĩ được bây giờ đi tiểu là là mất ngủ căng thẳng đã thành ra nó làm cho chúng ta lộn ngược hay là làm cho chúng ta bị xáo trộn trONG kênh Back cho chúng ta đã liên choijk hạnh жизнь sau wore chúng ta được b process trước và chúng ta loạt không ngủ khi xem nó không ngủ sẽ vayt Internet vayt loại nellャ gobier để或 Las Vegas Nous allons rattraper cette eau manquante en vivant le soir. Or le soir, nous allons être perturbés par cette eau qui demande aussi à être éliminée et ça perturbe notre sommeil puisque nous devons nous relever pour les éliminer. Le fait de prendre refuge dans les trois jaillots peut-il nous apporter les bénéfices ? Quels sont ces bénéfices ? Et qu'est-ce que nous devons faire ? Thưa quý vị, thông thường, chúng ta hơi có cái nhận thức sai lầm về vấn đề Quyi Tam Bảo. Chúng ta nghĩ rằng Quyi Tam Bảo là một hình thức tôn giáo để chúng ta được bảo hộ, bảo trợ bởi Đức Phật et qu'il y a des bénéfices. Souvent nous avons une vision erronée de la prise de refuge dans les trois jaillots parce qu'on pense que c'est un caractère religieux d'une part et on peut aussi penser que nous allons recevoir des protections au niveau des Bodhisattvas et de Bouddha. Mais si nous l'appliquons de façon clair et juste, cela n'a pas un caractère religieux ? Lấy ví dụ như hôm đầu tiên của cái buổi tu học thì chúng ta có phát nguyện nương tựa ba cái ngôi báo thì trong đó cái trước hết là mình nói là mình nương tựa những phẩm hẳn cao quý tức là chúng ta nương tựa vào cái phẩm hẳn cao quý chứ chúng ta không nương tựa vào một vị Phật hành nào riêng lại cả. Cảm ơn. 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 de se reposer sur une énergie ou sur quelqu'un ou sur Bouddha mais en fait nous formulons le vœu d'observer les vertus les vertus de Bouddha c'est plutôt sur le caractère vertueux on observe les vertus de Bouddha pour essayer de les appliquer dans notre vie et dans le vô lượng les vertus de Bouddha les vertus de Bouddha si nous arrivons à apprendre et à appliquer une seule de ces vertus c'est-à-dire l'éveil autrement dit la présence la pleine conscience c'est déjà pas mal c'est-à-dire les vertus de Bouddha 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 si on n'a pas de lumière dans nous ça veut dire il n'y a pas de l'éveil on est en pleine conscience on peut très bien marcher sur les les morceaux de vert les morceaux de vert etc et là on peut se blesser và ngược lại nếu như chúng ta đi giữa banh đêm xung quanh không có ánh sáng nhưng mà nếu chúng ta thắt lên cái ánh sáng của sự tỉnh thức sự phó mặt trọng về chú tâm thì chúng ta đạp vào một cái biến chai một cái mạnh gai hay là một cái gì đó không có tốt đẹp cho con người mình thì ngay lập tức nó sẽ rút lui Alors, au contraire, même dans le noir, même on peut marcher en pleine conscience, on peut marcher sur les morceaux de l'air ou en obstacle qui est mauvais pour nous. Mais on veut quand même se contrôler et ne pas se blesser. Thì, như vậy, chúng ta thấy rằng, ngay cái lúc đó, không có một cái vị Phật hay là vị Bồ Tát nào đứng ra để đỡ cho mình, hay là không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào tới đó nhắc mình là phải bước lui hay là phải tránh né? Donc, en ce moment même, aucun Bouddha ou aucun Bodhisattva peut venir nous aider, mais ça c'est votre Bouddha nous-mêmes en pleine conscience qui vous aide. Và, khi mà mình đã phát hiện ra cái sự tỉnh thức đó rồi, thì từ từ mình sẽ thức tập nhận diện các Pháp như thực tính của nó, tức là nhìn nó một cách chân thật, như thật. Si on a déjà resté en pleine conscience en tout l'instant, si on peut développer à cette manière, et bien on peut se trouver, c'est à dire, votre nature Bouddha. tức là nhìn nó không qua cái lăng kín của mình, không qua cái kinh nghiệm cũ xưa của mình. Mình nhìn nó như thật, mà mình không có so sánh, không có đối chiếu. Donc, on ne regarde plus dans nos expériences. Et donc, on va se trouver en, voilà, dans une vraie nature, en réalité, en vraie nature commune. Thì như vậy, chúng ta thường nghe nói là khi mình quý y tam bảo là mình thức giấc, là phải không bao giờ bị đoạn địa ngục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Anh anh em đoi gi reposit Вот bằng cách để theo dõi nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. La première, le premier bénéfice, c'est si on prend refuge dans les trois joaillots, on ne risque pas de tomber dans l'enfer. La deuxième, le deuxième bénéfice, c'est qu'on ne pourra jamais se réincarné dans une vie future dans le monde des diables. La troisième bénéfice, c'est qu'on ne pourra jamais se réincarné dans les mondes inférieurs des animaux. La troisième bénéfice, c'est qu'on ne pourra jamais se réincarné dans les trois joaillots. La deuxième bénéfice, c'est qu'on ne pourra jamais se réincarné dans les trois joaillots. Ça va nous attirer un Bouddha ou un Bodhisattva qui va servir de barrière pour nous, pour que nous ne tombons pas dans ces trois, dans l'enfer, dans le monde des diables, dans le monde des animaux. Ça, c'est une vision complètement erronée. La première bénéfice, c'est qu'on ne peut jamais se réincarné dans les trois joaillots. Nous ne connaîtrons pas dans les vie future, dans l'enfer. La deuxième bénéfice, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas. On ne va pas tomber dans des états de Dukkha. Ici, Dukkha, c'est-à-dire souffrance dans tous les états. Nous n'avons pas d'attendre la mort pour aller dans le monde des diables, si nous ne prenons pas refuge dans le monde des diables. Nous avons vu que le fait de prendre refuge dans les trois joaillots nous permet d'être au sein de l'être humain. Nous avons vu que le fait de prendre refuge dans les trois joaillots nous permet d'être humain de vivre dans les trois joaillots. éveillé, d'être présent d'être en pleine conscience donc cela nous évite des situations de souffrance de douleur et donc déjà c'est nous éviter le monde le monde ça nous évite l'enfer si on ne souffre pas c'est déjà éviter le monde de l'enfer donc nous voyons que j'ai quand je m'a messe de l'enfer on ne se l'enfer je me remercie de nous de l'enfer de l'enfer de l'enfer oui on ne se l'enfer pour me il y a qui me c'est h de l'enfer de l'enfer de l'enfer de l'enfer Le fait d'être en pleine conscience nous apporte une lumière intérieure qui nous permet d'éviter les situations infernales, nous permet de dégager, de sortir de l'obscurité et des situations de souffrance. Donc c'est le premier principe, c'est-à-dire éviter l'enfer, mais c'est grâce à notre lumière intérieure et non pas grâce à un Bouddha. Un exemple. Si une personne nous blesse et à ce moment-là, si nous n'avons pas la possibilité de penser, de travailler, de réfléchir sur la loi de causalité, sur la loi de non-substantialité, c'est-à-dire non-existence de soi. Et dans ce cas-là, tout de suite, la colère, la souffrance nous envahit et nous cherchons à nous venger. Et immédiatement, nous sommes la première personne qui va tomber dans l'enfer avant la personne qui nous provoque. Et dans ce cas-là, au impair kepada nous. Alors, je suis un déjeuné et je sais de la tête de me. Je ne sais pas, je ne sais pas de la tête de me. Je ne sais pas les déjeunés. Je ne sais pas, les mains et les déjeunés. Si nous avons la lumière en nous, grâce à l'éveil, nous allons observer la lumière. Les conséquences de cette souffrance, de cette colère, de cette vengeance, nous allons observer les réactions de notre corps, en passant par un échauffement excessif, des maux de tête, des contractions cardiaques, des rythmes respiratoires complètement perturbés, etc. Mais là, on se réalise que, en fait, la personne qui est perdante, c'est nous. C'est nous qui tombons dans l'enfer avant d'autres. C'est nous qui tombons dans l'enfer. Mais, avec la prise de refuge dans les transveillaux, nous allons immédiatement nous réveiller, nous allons revenir immédiatement à notre présence. Et nous avons la faculté de retourner à...